Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un cours spécialement pour la période de la ménopause et de la pré-ménopause. C'est pas forcément une période facile. On a des fluctuations hormonales qui sont assez énormes. En fait, dans la vie, on a plusieurs périodes comme celle-là, l'adolescence, et vous voyez toutes les perturbations que ça peut entraîner au niveau de l'humeur. On a aussi la grossesse et ensuite la pré-ménopause-ménopause. Ce qui se passe dans cette période-là, c'est qu'on peut avoir des symptômes parfois très dérangeants, des symptômes physiques, comme par exemple les bouffées de chaleur, qui peuvent arriver la nuit et nous empêcher de dormir. Je sais que j'ai des élèves à moi qui m'ont dit qu'elles étaient obligées de changer les draps tellement elles transpiraient parfois. On a aussi beaucoup de fatigue. En règle générale, on est beaucoup plus fatigué que parfois quelques semaines auparavant. Donc, je sais que ça peut être très déstabilisant comme symptôme. C'est pour ça que j'ai fait des recherches pendant des années pour trouver les meilleures postures qui pouvaient vous aider pendant cette période-là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce qui est flexion avant. Ça va vraiment nous aider à calmer notre système nerveux. On peut parfois ressentir de l'héritabilité ou une certaine mauvaise humeur. En fait, l'humeur n'est plus égale. On a beaucoup de fluctuations au niveau émotionnel. Donc, on va pratiquer les flexions avant qui représentent vraiment un retour à soi et qui vont calmer le système nerveux. On va aussi faire une posture au mur que j'aime beaucoup, Viparita Karani, qui va vraiment aider le système nerveux à se reposer, qui va aussi améliorer la circulation sanguine. Et à la fin, on va faire un pranayama rafraîchissant. C'est très important dans cette période où notre corps a du mal à trouver son équilibre au niveau de la chaleur corporale parce qu'il y a une baisse des oestrogènes et les oestrogènes ont un lien avec la régulation de la chaleur dans notre corps. On va faire un pranayama rafraîchissant et vous allez voir, c'est très efficace. On va commencer tout de suite. Pour ce cours, vous allez avoir besoin d'un bolster comme ceci ou d'un gros coussin, ça suffira. Vous pouvez aller chercher un ou deux coussins dans votre lit. Le but, c'est d'être très confortable. C'est parti ! Vous allez tendre les jambes comme ceci. Attrapez votre coussin pour qu'il soit près de vous. Et on va tendre les jambes comme ceci. Puis on va laisser tomber le pied droit sur le côté et le ramener le long de la jambe gauche. Magnifique ! Puis ensuite, levez-les. Attrapez votre bolster. Et posez-le comme ceci sur votre jambe. Vous pouvez aussi avoir plusieurs coussins sur la jambe, peu importe. Bon, moi, il ne va pas tenir si je le mets comme ça. Si. Ce n'est pas grave. Inspirez le bras dans le ciel grand. C'est bon. Allons-y. Expirez, on plonge en avant et on repose notre tête sur notre coussin. Donc, installez-vous confortablement. Le but, c'est d'être super confortable. Et respirez ici. C'est très important que la tête soit reposée, qu'elle ne soit pas en tension. On veut vraiment relâcher notre corps. De longues. Inspirez, de longues. Expirez ici. Prenez le temps d'être à l'écoute de votre corps. Dernière inspire, une longue inspire, terminée. Expirez par la bouche. Et tout doucement, redressez-vous. On va bien évidemment changer de côté pour faire la même chose de l'autre côté. Les deux jambes tendues. Cette fois, c'est la jambe, c'est le pied gauche qui part sur le côté et qu'on ramène le long de la jambe droite. Gardez votre bolster à proximité, votre coussin, votre confort. Puis inspirez, bras dans le ciel grand. Rendissez-vous à manger. Expirez, installez-vous confortablement sur votre coussin. Prenez le temps de vous installer. Et ensuite, reposez la tête. Si vous avez besoin d'encore un coussin ici sur votre bolster pour reposer la tête, surtout n'hésitez pas à aller chercher le matériel nécessaire pour être confortable. C'est vraiment pour nous. Le long de l'inspire, le long de l'expire, pas. Prenez le temps de prendre conscience des sensations du corps. La prochaine, on se tire tout doucement. On va se redresser. Magnifique. On va faire la même chose maintenant avec les deux jambes tendues. Une posture excellente qui représente vraiment le retour à soi et la détente nerveuse, physique, émotionnelle. C'est vraiment ce dont on a besoin dans les périodes de changement, surtout dans les périodes de fluctuation hormonale. Inspirez, bras dans le ciel. On se grandit en s'allonge. Expirez. Allongez-vous sur votre bolster. N'hésitez pas à surélever la tête si vous en avez besoin. Aucun problème avec ça. Toujours connectez-vous sur votre... C'est très important de prendre du temps pour nous dans les périodes de changement pour pouvoir accepter ce changement. pour pouvoir accepter ce changement. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et tout doucement à l'inspire, on sort de la posture. Magnifique. Déjà, ces quelques postures ont dû vous faire du bien et vous devez ressentir cet effet de calme, de retour à soi. On va faire une dernière posture de flexion avant, qui fait énormément de bien, c'est la posture du diamant. Et vous allez placer, vous la faites souvent avec moi encore, parce que j'aime beaucoup cette posture. Mais cette fois, on va placer le bolster pour plus de confort. Ici, entre nos jambes, écartez bien les pieds loin du périlé. Grandissez-vous, inspirez. Et expirez tout doucement, relâchez l'abdomen sur le bolster, vertèbre par vertèbre, posez la tête. Toujours connecté au souffle. Toujours connecté au souffle. ... ... ... ... ... ... Et tout doucement, en vous aidant de vos mains, redresser le dos vertèbre par vertèbre. Magnifique ! Pour la prochaine posture, on va avoir besoin d'un mur. Vous allez placer votre tapis contre le mur, comme ceci. Puis, vous allez placer votre coussin ou votre bolster, comme ceci, contre le mur. Et vous allez poser vos fesses sur le bolster. Tout doucement ici. Allez-y, doucement. C'est pas normal. Les fesses sont contre le mur et sur le bolster. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement. Attention, c'est un petit peu périlleux. Ça peut l'être. On vient poser. Si vous avez glissé, c'est pas grave. On remonte comme ceci. Magnifique ! Si vous avez besoin de vous détacher les cheveux, comme moi, pour être confortable, surtout faites-le. Il faut que la nuque soit droite. N'hésitez pas à adapter. Puis, on va écarter les jambes. de vous détacher. Cette posture est excellente pour la circulation sanguine, pour le retour véneux. Très, très bon pour notre système cardiovasculaire. La baisse des oestrogènes dans notre système, a un effet aussi sur notre système cardiovasculaire. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin pendant cette période de transition. Respirez calme, harmonieusement. de longues inspires, de longues expires. Vous pouvez avoir les mains sur le ventre ou les mains vers le ciel, les bras posés de chaque côté du corps. toujours connecté à notre souffle, 100% présente à l'expérience que nous sommes en train de changer. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Puis, tout doucement, vous allez, à l'aide de vos mains, rapprocher les jambes l'une de l'autre et vous allez tout doucement glisser sur le côté. Attention quand vous sortez de la posture. Et vous allez placer votre bolster sur le tapis. Puis, vous allez venir vous asseoir en tailleur sur votre bolster. Nous allons maintenant faire un pranayama. C'est un exercice de respiration. Les pranayamas, en fait, ils équilibrent notre corps énergétique. Donc là, ça va avoir un effet rafraîchissant sur tout notre corps. On va faire un pranayama qui s'appelle Siddhkari. Asseyez-vous en tailleur. Posez les mains sur les cuisses. Le dos bien droit, c'est très important pour tous les pranayamas que vous pratiquez, d'avoir le dos droit. Et vous allez légèrement montrer vos dents, comme ceci. Magnifique. On va d'abord inspirer et expirer normalement. Et ensuite, vous ferez ça et vous respirerez par les dents. La langue est juste derrière les dents ou entre les dents. Les épaules bien relâchées, le dos droit. Inspirez. Expirez. Laissez légèrement tomber le menton vers les clavicules, penchez la tête vers l'avant. Mais ne laissez pas tomber le buste, gardez le cœur qui se dirige vers le ciel. Montrez vos dents, la langue entre les dents. Fermez, expirez par le nez, fermez la bouche. Inspirez entre les dents, la langue entre les dents. Expirez par le nez. Inspirez entre l'interstice des dents, la langue entre les dents. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez. Expirez par le nez. Expirez par le nez. Magnifique. Fermez les yeux. Redressez. Redressez la tête droite. Et observez les effets de la pratique du pranayama sur votre corps, sur votre esprit. Ce pranayama a un effet rafraîchissant sur le corps et euphorisant sur notre esprit. Continuez. Continuez d'observer ici en respirant naturellement par le nez. Prenez le temps de méditer. Tout doucement ouvrez les yeux. Tout doucement ouvrez les yeux. C'est exceptionnel. Pensez à refaire cette séance à chaque fois que vous en avez besoin. Namasté. Oui. Vous êtes un cacier. Sous-titrage MFP. C'est pas un idée.